Hola ! Salut et bienvenue sur Astro ! Dites-moi si je suis un peu trop excité, hein. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir non pas de la science, mais des phénomènes météo impressionnants. Que ce soit des orages volcaniques, des fleurs gelées qui popent au milieu de l'Antarctique, ou même une brume de sable qui est capable de recouvrir des villes entières. Bref, on va essayer de comprendre plein de phénomènes de folie. Alors, ouais, noir, beaucoup d'écla... Ouais, mais il y a beaucoup d'éclairs, putain. En France, on n'est pas habitué à avoir autant de trucs. Il y en a un qui éclate toutes les 20 secondes. Ouah, il est impressionnant, putain, il y en a quand ils fendent le ciel. Mais du coup, c'est en temps réel, là ? C'est exam, monsieur. Alors là, ce qu'on vient de voir, en fait, ça existe vraiment, et ça s'appelle la foudre de Catacumbo. C'est un petit bled au Venezuela, et là-bas, c'est où il y a le plus d'orages au monde. Il y en a quasiment la moitié de l'année. Plus exactement 160 nuits par an. C'est fou, quand même, hein. Et ça, en fait, c'est dû au vent glacé qui va venir, en fait, des montagnes. Et en même temps, l'air humide et chaud du lac de Maracaibo, mélangé avec de l'uranium dans la roche, mais aussi du méthane, en fait, dans les marécages, et paf, ça fait des orages de foudre de Dieu. Bon, apparemment, avec le temps, le phénomène a perdu quand même en patate. Mais on peut avoir 30-40 éclairs à la minute et pendant des heures entières. Et c'est visible à plus de 400 km de distance. Et ce qui est d'ailleurs troublant, c'est que, eh bien, c'est un spectacle totalement silencieux. Car on n'entend pas la foudre tomber. D'ailleurs, savez-vous ce qui est impressionnant aussi ? Je sais pas... Eh bien, les batailles épiques dans Red Shadow Legends. Eh ouais, difficile de passer à côté de notre sponsor du jour qui a complètement révolutionné le game du jeu mobile. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de bosser avec eux sur la chaîne Poisson Fécond et force est de constater que c'est toujours un kiff de jouer à ce jeu ultra complet. Par exemple, si vous aimez les héros badass, vous aimez ça ? Oui, oui, j'adore ça, moi, les héros badass. Mais est-ce que vous aimez aussi les combats hardcore avec des boss bien vénères et rencontrer des joueurs du monde entier pour... Ouais, ouais, ça aussi, je suis à fond dessus, j'adore ça. Eh bien, me coupe pas la parole, venez retrouver des joueurs du monde entier pour trouver votre guilde de rêve. Et ça, oui, c'est possible avec Red Shadow Legends. Ouais, donc en résumé, c'est un jeu de gros bourrin, quoi. Oui, mais pas que, hein. Parce que dans le jeu, il suffit pas d'être plus puissant que les ouragans, il faut aussi faire fonctionner ses méninges. Et vous savez ce qui est bien aussi ? Eh bien, depuis la dernière fois où j'ai joué en 2020, où j'étais un peu un gros noob, bah, il y a eu quelques petites mises à jour, comme, par exemple, la nouvelle fonctionnalité colossale, l'éveil, ainsi qu'un nouveau donjon brutal qui devrait vous régaler si vous adorez péter des dents. Bah, moi, j'adore ça, péter des dents. D'ailleurs, la dernière fois... C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. C'est tellement balé cool, frère. En plus, vous pouvez aussi choper un champion légendaire du jeu qui s'appelle Deathmite. Et clairement, c'est un boss, le gars. Il est calme, ultra puissant, bref, il défonce tout. Et le truc, c'est que vous pouvez l'avoir gratos simplement en jouant 7 jours entre aujourd'hui et le 27 octobre. Et grâce au code DKRise, eh ben, vous pourrez gagner tout un tas de cadeaux gratos afin de faire passer instantanément votre nouveau champion le plus fort au niveau 50, Ascension 5 étoiles. Et en cliquant directement sur le lien en barre d'infos ou en scannant le code QR ici à l'écran, eh bien, vous aurez aussi droit à un pack de démarrage d'une valeur de 30 dollars. Avec un champion épique, Tyrell, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien. C'est magnifique et c'est juste pour vous, faut juste cliquer sur le lien. Sur ce, nous, on repart sur ces phénomènes météo qui vont dépoter. On est sur de la glace, là. Un pic de glace. Une brinicle. Waouh. Putain, on a l'impression que c'est de la science-fiction quand on voit ça. Waouh. Mais c'est en temps réel, là, tu penses ? Non. Ah bah non, c'est pas en temps réel. Regardez-moi, ces petites étoiles de mer, elles avancent pas aussi vite. C'est en accéléré, mais quand même, oh, il y a les... On dirait un doigt. Ah ouais, il touche le sol. Eh, ça gèle tout, quoi. Et du coup, le petit surnom de ce truc, c'est le doigt glacé de la mort. Parce qu'en fait, ouais, au moment où ça va toucher le sol, ça va tout pétrifier et tout va se transformer en glace. Mais on est quand même dans l'eau, là, je le rappelle. Et c'était donc une stalactite de glace qui se forme dans de l'eau de mer, à proximité des banquises, hein, voilà. Je comprends pas trop comment fonctionne le truc. C'est un peu tordu, c'est un peu technique. Mais grosso modo, vous avez compris, c'est un tube de glace, quoi. Mais cela dit, en fait, on le voit venir. Là, c'était quand même un vachement accéléré. Waouh, c'est ouf, quand même. C'est des nuages. Bon, il est quand même hyper impressionnant. Putain, mais on dirait une espèce d'onde nuageuse. J'ai jamais vu ça, en vrai. Ah oui, OK, on voit le truc arriver, une sorte d'onde encore. Waouh, putain, quand tu vois ça, en vrai, c'est dingue, hein. Eh bien, du coup, celui-là, il s'est déroulé à Pau, dans cette petite charmante ville de France. Ce type de nuage, ça s'appelle les Arctus. Ça s'appelle les Arcus. Ça a la forme, donc, du coup, d'un rouleau ou d'un arc allongé. Et ça apparaît souvent au cours d'un orage et c'est situé à l'avant de la ligne des précipitations. C'est un petit peu l'éclaireur, quoi, en gros. Ah, ça, c'est de la piquasse, hein. Mais du coup, ouais, ça a l'air d'être de la glace, donc ça a l'air quand même costaud. Ouais, c'est marrant, quoi. Au début, il semble y avoir de la neige de manière uniforme et petit à petit, en fait, quand ça fond, où il reste ces trucs-là. Mais pourquoi, eux ? Question très pertinente. On dirait un relief, en fait, caché sous la neige. Et plus ça fond et plus le pic devient ferme. En tout cas, pour les plus grandes, on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut faire plusieurs mètres. Jusqu'à cinq précisément. Ça fait quand même deux étages d'immeubles d'un pic de glace. Après, ça se forme à des endroits très précis, hein. Vous n'allez pas voir ça, du coup, dans la Seine-Saint-Denis, par exemple. C'est plutôt à partir de 4000 mètres d'altitude, donc par exemple les Alpes, l'Himalaya, Kilimanjaro, enfin plein d'endroits en fait très glacés. Mais ça y est aussi, du coup, dans les Andes, notamment dans le plateau désertique de l'Atacama, qui est en haute altitude, hein, ouais. Après, on ne comprend pas encore très bien comment ça fonctionne, comment ça se forme. Mais apparemment, ce serait lié au fait que, du coup, il y a l'altitude, il y a le froid, il y a le soleil qui vient frapper et qui vient transformer la glace directement en gaz, ce qu'on appelle la sublimation. Et donc, ce mélange de choses va sculpter la glace et lui donner cette forme. Waouh, il y a un problème avec la baignoire, là, j'ai l'impression... Waouh, mais c'est ouf, hein ! À Saint-Ouenol, c'est en France, en plus. En Bretagne, moi, du coup. Il y avait une tempête, hein, de base, parce que ça, c'est de l'écume de mer, ce qu'on voit, et elle a dû, bien, balayer, en fait, toute l'écume qui se forme au niveau de la plage et elle a dû la balancer sur la ville à côté. Portée par le vent, donc, ouais. Et si on la mange, qu'est-ce que ça a comme goût ? Et chelou, toi, mon frère ! En tout cas, ça arrive quand la mer est agitée. Mais ça, on le voit, en fait, quand on est dans la mer, hein, vous voyez, à chaque fois qu'il va y avoir, ben, la mer qui se secoue, c'est comme si ça générait, en fait, de l'écume. Notamment au niveau des rochers, on le voit où il y a beaucoup d'écume parce qu'il y a beaucoup de collisions, en fait. Mais, bon, voilà, il n'y a pas que du vent ou de mer agitée. Il y a aussi de la biologie à l'intérieur. En fait, il y a un mélange de mucus, des algues, des matières grasses émises par des bactéries marines. Et donc, tout ça mélangé, ben, voilà, ça forme l'écume. Ouais, en gros, pour résumer, c'est un peu la morve de la mer. Nicolas. En vrai, ben, lors des tempêtes, ça peut ensevelir des villes entières comme on l'a vu. Ouah, ok. Il y a un souci au niveau du ciel. Ouah, c'est ouf. En plus, c'est figé, ça ne bouge pas. Ça s'appelle le sky punch, du coup, le point du ciel. C'est marrant comme phénomène, quand même. Ok, là, on le revoit, c'est un peu moins impressionnant, là. Enfin, c'est quand même étrange, quand on voit ça pour la première fois, on se demande s'il n'y a pas des ovnis au-dessus, hein, quand même, en vrai. Les 100 visors sont là ! Bon, ben, voilà, il y a un trou, hein, au niveau d'une bonne masse de nuages et ça se forme quand même entre 1500 et 10000 mètres d'altitude, hein. Et là, on ne s'en rend pas compte, ça n'a pas l'air si grand, mais il faut se dire qu'à cette hauteur-là, le truc, il fait minimum des kilomètres de diamètre. Et en français, ils n'appellent pas ça le sky punch, mais le trou de virga. Donc, en gros, c'est des pluies, en fait, qui s'évapore un volcan en éruption impressionnant. Ah ! Je l'ai dit, un volcan, c'est toujours impressionnant quand ça pète, hein. Avoir ça en vrai. Par contre, là, on a vu un éclair. Ah ouais, il y a des éclairs qui se forment au moment de la déflagration, on va dire. C'est quand même très, très rapide et éphémère. C'est pour ça, ils mettent au ralenti pour qu'on voit un peu stylé. Et en vrai, du coup, là, vous vous dites mais comment c'est possible ? Il n'y a pas de pluie, c'est un gaz de poussière et justement, ben, quand le volcan explose et balance toute cette poussière, ça crée des tourbillons et la poussière, ben, il y a une friction qui se fait. C'est-à-dire que les particules de poussière vont se frotter les unes aux autres, ça va créer une sorte de grosse décharge statique et du coup, cette décharge, elle va vouloir en fait se libérer et en se libérant, paf ! C'est le phénomène de l'éclair. Par exemple, au début de cette année, il y a l'éruption du volcan Ounga Tonga qui a produit 200 000 éclairs de ce type en l'espace d'une heure. Après, c'est un phénomène compliqué à observer, assez méconnu et il y a certains scientifiques, accrochez-vous, qui pensent que ben, ces éclairs auraient pu créer des molécules complexes tellement la chaleur devait être intense avec la poussière qui est rentrée en collision que ça aurait pu aider à créer la vie sur Terre. Ah ouais, quand même ! C'est une hypothèse. Oh ! Ça, ça vaut un beau 2 sur 5. Ah ouais, là, c'est moi. C'est plus subtil. Ok. Ah ouais, ça fait un petit arc. Un arc-en-ciel blanc. Ah ouais, du coup, on voit là. Ça doit être rigolo à voir en vrai. Ah putain, il y a tellement de phénomènes dans la nature, je pense, qu'on ignore encore. Ça s'appelle en anglais le fog box. C'est faux, c'est faux. En anglais, ça s'appelle fog's bow ou arc-en-ciel de brouillard. Bon alors, du coup, arc-en-ciel normal, pourquoi il y a plein de couleurs de l'arc-en-ciel ? On a le soleil qui est bas dans le ciel et il va frapper des gouttelettes d'eau présentes dans l'atmosphère. Typiquement, quand il pleut ou il y a de la brume. Et donc, ça va créer un prisme. Il y a la lumière, en fait, qui va rebondir dessus et elle va se décomposer dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que la lumière du soleil est blanche, mais du coup, avec les gouttelettes, elle va être décomposée et donc, du coup, on va avoir le rouge, bleu, machin, truc. Et là, la différence avec celui-là, cet arc-en-ciel blanc, c'est que les gouttelettes d'eau, apparemment, sont tellement fines, là, qu'elles ne vont pas décomposer la lumière mais la conserver telle qu'elle est, c'est-à-dire blanche. Bon, un peu moins Wahoo que les autres, je trouve, moi, de mon côté, je préfère les arc-en-ciel de couleur. Ah, des dunes de sable, c'est incroyable, les gars. Des grains de sable, ok. Ça, ça rappelle une scène, en fait, dans le film Seul sur Mars. Ça, je pense, tu le vois en vrai que ça avance, c'est quand même bien Wahoo, quoi. Ah, j'avoue, vu de l'espace, c'est autre chose. Là, par exemple, vous voyez, du coup, on a fait un arrêt sur image et en vrai, comment ils ont fait ? Est-ce que c'est à partir, du coup, de la Station Spatiale Internationale ? Est-ce que c'est un satellite ? Ou est-ce que c'est juste peut-être une sonde qu'ils ont balancée grâce à un ballon d'hélium ? Et nous, en vrai, par exemple, à Lyon, il y a eu une tempête de sable ou une brume de sable, plus exactement, qui nous a frappé pas si longtemps que ça. C'était, voilà, l'année dernière et qu'est-ce que ça a donné ? Vous vous réveillez un matin et puis vous ne comprenez pas parce qu'il y a du sable sur les bagnoles, mais une bonne couche de sable ? Je sais, mais what ? Là, le sable est transporté par le Sirocco. C'est un vent chaud et sec qui souffle à la surface du désert du Sahara. Cette brume de sable peut aller partout. Il peut balayer toute l'Europe, il peut même aller au Brésil et donc, c'est du sable tellement fin, ça doit être en suspension. Ok. Waouh. Vous avez vu, il y a des fleurs de glace. Ah, c'est trop mignon. Kawaii ! Après, sinon, c'est juste de la glace. Ça a l'air d'être un phénomène quand même vous savez, de mer, mais inanimé, là. Moi, je m'interroge, juste si on les prend et on les mange, ça fait que... Tu vas te calmer tout de suite, hein ! Et ça se forme dans des endroits où, eh bien, déjà, c'est de l'eau de mer, mais de l'eau de mer qui est ultra saturée. Quatre fois plus qu'en fait, typiquement, la mer ou l'océan. C'est aussi un petit phénomène embêtant, c'est que comme c'est très fragile, les scientifiques, ils galèrent à en prendre. Typiquement, vous le prenez dans votre main, même si vous êtes très délicat, ça va fondre à cause de la chaleur, en fait, de votre corps. Et donc, apparemment, ces petites fleurs, elles hébergent un vrai petit écosystème, un monde miniature, parce que dedans, il y a un million de bactéries uniques propres à ces fleurs-là qui vivent. Et du coup, ces fleurs-là, eh bien, elles sont typiques à l'Arctique ou même l'Antarctique. Et petit bonus final, petit bonus, normalement, ceux-là, vous connaissez ce que c'est, même si probablement, vous êtes très peu à en avoir vu en vrai, mais c'est les aurores boréales. Et c'est vrai que c'est très très beau, en fait. C'est des rideaux de lumière au-dessus des zones polaires, donc il faut être quand même dans des pays nordiques. C'est vrai que c'est quand même magnifique. Bon, là, évidemment, c'est en time-lapse, mais ouais, putain, on le voit depuis le ciel, c'est oufissime. Putain, quand tu passes avec l'ISS au-dessus, tu vas faire waouh. Regardez, sur l'Instagram de Thomas Pesquet, quand il a pris les photos de ces trucs, un bijou. Après, c'est quand même à des périodes précises, de septembre à mars, plutôt. Donc, en fait, en hiver, pour résumer. Eh bien, voilà, j'espère que ces phénomènes vous ont plu, que du coup, l'angle un peu scientifique où on explique derrière vous a intéressé aussi. C'est des petites choses qui m'enjaillent beaucoup et j'espère que c'est aussi votre cas. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous en parler. Eh bien, voilà, merci encore, sinon à Red Shadow Legends d'avoir sponsor la vidéo. Pensez à télécharger le jeu, le lien est en barre d'infos. Moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. On se dit à plus, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501